La journée s'est déroulée déjà en deux parties. On a vu quelques plaidoiries le matin, puis la suite l'après-midi. C'était sur des sujets assez variés. Et ça nous permet de voir un petit peu ce que des élèves de notre âge sont capables de faire, puisque nous aussi en classe on travaille déjà un peu à l'oral. Et ça nous a permis d'avoir des sujets différents qui sont passés, comme par exemple sur l'inceste aux cultures de tomates ou de sucre. C'était super varié et ça ouvre notre champ de connaissances aussi. Parce qu'il y avait des choses comme les conditions de détention en prison, où moi je ne les connaissais pas du tout. Ce qui m'a plu dans les sujets d'aujourd'hui, c'est qu'ils étaient déjà assez diversifiés. Je parlais d'un thème qui est quand même important, qui est celui des droits de l'homme. Et donc ça nous a permis déjà d'élargir un petit peu nos connaissances sur des sujets qu'on ne connaissait pas forcément. Être dans la position du jury, ça nous permet de découvrir, nous mettre par exemple à la place de nos professeurs quand ils nous corrigent, qu'on passe nous-mêmes dans cet exercice. D'être dans la posture du jury, ça permet de pouvoir apprécier d'une certaine manière le travail des élèves, puisqu'on se concentre à 100% sur leur contenu. J'ai particulièrement apprécié dans les sujets proposés que ce soit dynamique, ça ne faisait pas du tout exposer et c'était quand même super varié. La prestation orale est remarquable parce que c'est une prestation orale qui dure 8 minutes, 100 notes, et donc on voit que les capacités d'élèves de notre âge sont assez importantes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.